A'udhu billahi minash shaytaan irrajim Bismillahirrahmanirrahim Ok, où est-ce qu'il y a un problème avec certains de mes frères ? Alors, il ne faut pas jeûner le samedi, il y a un hadith, et certains ahles Sounan disent que c'est un hadith qui est instable. Il y a un hadith, certains savants qui sont très minoritaires dans la communauté, qui disent qu'il ne faut jamais jeûner le samedi. Bon, alors Sousa, c'est un jour qu'il est rentré chez Homo Salam, et il l'a trouvé en train de jeûner, c'était un vendredi. Il a dit, tu as jeûné hier, en parlant du jeudi, alors tu vas jeûner demain ? Parlons de quoi ? Le samedi. Maintenant, alors non, tu ne jeûnes pas le vendredi tout seul. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il l'autorise à jeûner le samedi. Ok ? Et ça, la majorité des écoles, il va dire quoi ? Non, une petite étude, si quelqu'un, mais vous ne prenez pas la tête, ça. Si quelqu'un vous prend la tête, bon. Alors, Cheikh el-Alba a donné un ami, pourquoi il ne faut pas jeûner le samedi ? Et les gens, ils sont sectaires. Cheikh el-Alba ne dit pas là pour rien, c'est un savoir. Cheikh el-Alba n'est pas là, c'est un savoir. Comme tous les savants, comme tous les autres savants. L'Imam Malek. L'Imam Malek, on a appris, excusez-moi, avant ma jeunesse, on a appris que l'Imam Malek. Le Monde en Wana, le Manta, ok. L'Imam Malek, il te dit que quand tu jeûnes, et que tu as oublié, et que tu as mangé pendant ton oubli. Tu fais quoi, tu rattrapes, ok, c'est ce qu'il dit l'Imam Malek. Beaucoup de savants ne le suivent pas là-dessus. Et l'Imam Malek. Eh bien, nous-mêmes, on ne le suit pas là-dessus. L'Imam Malek. Au Favre au Kabir, où toute la nation musulmane le reconnaît. Mais il y a certains amis qu'on ne le suit pas, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème là-dessus, ok. Donc, il ne faut pas qu'il n'y ait pas, qu'il te dise, ou quoi, j'ai eu le samedi, et là, il prend un avis. Cheub, Ra, tu dis non, c'est comme ça, c'est pas autrement. Merci. 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 Merci.